Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 3, 2, 1. Et bonsoir. La journée fut calme et paisible, ma foi, aujourd'hui. Si ce n'est quelques orages, surtout sur le sud-est. Eh bien, des orages, il y en aura encore demain, encore sur le sud-est, mais moins nombreux et moins violents, nous dit Météo France. Voici les prévisions pour demain matin, c'est-à-dire pour tout à l'heure. Un vent marin pousse des nuages bas sur la campagne et la montagne pyrénéenne. Des résidus orageux à l'est du Rhône et sur la Corse. Et puis Mistral et Tramontagne se réveillent et soufflent modérément à 30-40 km à l'heure. L'après-midi, avec la chaleur, Mistral et Tramontagne vont souffler encore plus fort, 50 à 60 km à l'heure. Et les orages vont reprendre un petit peu de vigueur à l'est du Rhône, toujours sur les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Et puis quelques cumulus par-ci par-là sur les Pyrénées, sur la vallée du Rhône, sur les Ardennes, des cumulus qu'on appelle cumulus. Humilis, vous dire s'ils sauront se faire discrets. Les températures, elles resteront stables. Un petit flux de nord-est fait qu'elles fraîchissent le matin sur le nord du pays. Le minimum attendu pour Reims avec 4 degrés. Notez tous ces 6 et 7, c'est 8, 10 à Paris qui est protégé par ses murs. Le maximum pour l'île de beauté avec 16 degrés attendu à Bastia. L'après-midi, le soleil va remettre de l'ordre dans cette fraîcheur. Et malgré ce petit 16 à Cherbourg, on devrait quand même avoir une jolie douceur. On attend 21 à Paris, on attend 20 à Strasbourg. Le maximum autour de la Méditerranée avec 26 degrés attendus à Perpignan, à Nîmes et à Marseille. Qu'en sera-t-il de la semaine ? Regardons d'abord pour la moitié nord du pays. Pour lundi, je vous l'ai dit, sur la moitié nord, grand soleil. Mardi, c'est pareil. Mercredi et jeudi, c'est le même temps. C'est-à-dire quelques nuages blancs qui viendront blanchir le ciel, mais qui n'apporteront pas de la pluie. La pluie, elle sera pour vendredi et seulement sur l'ouest du nord du pays. Sur le nord-est, toujours des nuages blancs, mais pas de pluie. Pour la moitié sud du pays, quelques grands nuages blancs aussi, mercredi et jeudi, avec la disparition des orages sur le sud-est. Des nuages un peu plus lourds, un peu plus orageux sur le sud-ouest vendredi, mais pas de pluie, pas d'orage attendu sur tout le sud du pays pour toute la semaine. Ce n'est pas une bonne nouvelle. En attendant, passez une très douce nuit. Je vous retrouve demain matin, dépôt trominer à 6h30. A tout à l'heure. Une panne ? On remorque et on remplace. Assurance Groupe GMF, elle continue là où les autres s'arrêtent. Pour des milliers d'étudiants, chaque année, Juin est un mois de travail acharné et d'angoisse, avec au bout la sanction, le bac. Quel débouché après l'examen ? Quelles sont les filières ? Le bac scientifique, est-il le seul diplôme de valeur ? Médiation ouvre le dossier du bac. Et de l'après-bac. Le bac et après, un diplôme en question. Médiation sur la une. Musique du bac et après, un diplôme en question. Musique du bac. Musique du bac. Sous-titrage ST' 501 ... ...